Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te présenter la blockchain LRUN. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Quel est son token qui est derrière tout ça ? Mais aussi, qui est l'équipe qui est derrière ? Et quel est ce nouveau écosystème qui est en train de se construire sur la blockchain LRUN ? Allez, on y va ? C'est parti ! Alors, qu'est-ce que LRUN ? LRUN, c'est tout simplement un réseau, une blockchain, qui va permettre de valider des transactions à une vitesse extrêmement rapide. Car il souhaiterait passer de la blockchain à l'échelle d'Internet. Parce qu'à l'heure actuelle, les crypto-monnaies les plus connues comme Bitcoin ou alors Ethereum prennent en charge de très faibles transactions par seconde. Bitcoin est à 7 transactions maximum par seconde. Et Ethereum a environ 15 à 25 transactions par seconde. Et sur LRUN, l'équipe de développement qui est derrière souhaiterait faire une blockchain qui dépasse notre réseau actuel qui est Visa, le réseau mondial pour réaliser des transactions par carte bancaire. Car Visa réalise environ, il me semble, à 25 à 30 000 transactions par seconde. Et bien, LRUN souhaiterait dépasser ce cap, et ils l'ont d'ailleurs réalisé, pour que monsieur et madame tout le monde puissent réaliser des transactions via la blockchain et que ça soit simple, efficace et intuitif. Et donc, c'est l'optique des développeurs de LRUN. Ils ont réfléchi à intégrer dans une blockchain le Shard Chain. Alors, qu'est-ce que c'est que le Shard Chain ? Et à quoi ça va servir pour réaliser autant de transactions ? Alors, le Shard Chain, c'est tout simplement en fait des fragments de nœuds qui vont valider leur bloc indépendamment de la chaîne principale, qui sera la Meta Chain. Et en fait, chaque fragment sera indépendant de la Meta Chain et ils vont valider indépendamment leurs transactions. Ce qui va permettre de fluidifier les transactions et d'accepter de plus en plus de transactions à moindre frais. Parce qu'il y aura énormément, énormément de capacités de validation des transactions sur LRUN comparé à Ethereum ou Bitcoin. Et sur LRUN, au niveau de la technologie du Sharding, il y a trois types de Sharding. Nous avons le Sharding Network. C'est ce qui va permettre de communiquer avec tous les nœuds du réseau LRUN. Je vous détaillerai après comment il les valide. Mais ça permet en fait de fluidifier un certain message à une rapidité extrême sur tous les nœuds. Ensuite, nous avons le Sharding de transaction qui va lui aller chercher la route en fait la plus rapide pour valider une transaction et d'envoyer une transaction à un Shard ou alors à un nœud pour valider la transaction et pour que ça soit le plus fluide possible. Troisième Sharding qui permet en fait de différencier LRUN de d'autres réseaux, c'est le Sharding d'État. Le State Sharding dont Owen précise très bien dans sa vidéo mais j'en fais un condensé dans cette vidéo. Cela veut dire que le State Sharding, c'est au lieu de télécharger toute la blockchain de LRUN comme ce qui peut se passer sur Ethereum ou alors sur Bitcoin, ils vont télécharger les morceaux qui les intéressent dans la base de données. Qu'est-ce que c'est que ce type de consensus ? C'est le SPOS, le Security Proof of Stake. Alors avant de vous expliquer qu'est-ce que le SPOS, prenons ce qui existe déjà. Nous avons ce qui rapproche le plus du SPOS, nous avons le DPOS, le Delegate Proof of Stake que l'on peut retrouver sur la Binance Smart Chain et nous avons le POS, le Proof of Stake classique. Alors sur le Proof of Stake, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut devenir un validateur, tout le monde peut devenir un validateur si vous possédez la quantité de jetons minimum. Cependant, l'inconvénient, c'est que nous, avec une petite quantité de jetons, on ne peut pas déléguer ces jetons à un nœud. On est obligé de passer par un système tiers pour permettre d'envoyer nos jetons à un validateur. Et l'inconvénient aussi qu'on peut voir sur les Proof of Stake, c'est que plus vous posséderez de quantité de jetons bloqués sur une adresse, et bien plus vous aurez de chances de devenir un validateur pour valider les transactions. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients du Proof of Stake. A contrario, le Delegate Proof of Stake, lui, pour devenir un validateur, il faut être vérifié par une entité au-dessus. Comme c'est le cas sur Binance Smart Chain, il faut être validé par la Binance.org pour devenir un validateur. Mais ce qui est intéressant sur le Delegate Proof of Stake, c'est que si vous possédez un BNB, vous pouvez l'envoyer au validateur et participer à la validation des transactions. Et donc, vous générez des intérêts continuellement. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, le SPOS, c'est le mix entre le Delegate Proof of Stake et le Proof of Stake. C'est que vous pouvez posséder une certaine quantité minimum pour devenir un validateur. La quantité de jetons n'influe pas sur la chance que vous pouvez être pour devenir un validateur. Ensuite, sur le SPOS, ce qui est intéressant, c'est que, du moins sur la blockchain LRUN, c'est qu'on peut déléguer nos tokens e-gold pour valider les transactions sur la blockchain LRUN. Et vous pouvez aussi devenir validateur sur la blockchain LRUN en respectant forcément les minimums requis au niveau de la puissance, bien évidemment en ayant une certaine quantité de jetons qui soient bloqués sur un portefeuille. Et la dernière innovation du SPOS, c'est pour ça qu'il s'appelle le Secure Proof of Stake, c'est que vous possédez une certaine quantité de jetons sur un portefeuille. Vous allez générer avec un smart contract une adresse dérivée publique de l'adresse sur laquelle ils sont stockés, vos jetons. Vous allez ensuite envoyer vos jetons sur l'adresse dérivée et ça va être cette adresse dérivée qui va vous permettre de devenir validateur et donc de vérifier que vous possédez bien une certaine quantité de jetons. Ce qui est intéressant derrière LRUN, c'est qu'ils ont sorti une application qui s'appelle MyAR, qui est un portefeuille qui va vous permettre de déléguer vos jetons, mais aussi de sécuriser vos jetons. Et ce qui est intéressant avec ce portefeuille, c'est qu'il y a un portefeuille non custodial. Ça veut dire que vous possédez vos propres clés et donc vous possédez, c'est vous qui êtes responsable de vos crypto-monnaies. Alors, la petite astuce sur LRUN, c'est que vous pouvez enregistrer votre numéro de téléphone sur l'application et vous avez du coup un NeroTag qui est relié à votre numéro de téléphone. Et donc, si vous souhaitez envoyer de l'argent à une personne qui a téléchargé l'application, eh bien, vous avez juste à rentrer son NeroTag dans l'application et puis ça se fait super facilement. Donc, ça, c'est un petit peu le petit bonus de l'application, mais c'est super pratique au niveau de son utilisation, etc. Et j'aime bien le design. Donc, si vous souhaitez télécharger l'application Mayar, le lien sera dans la description de cette vidéo. Et ils vont sortir Mayar Exchange. Donc, les développeurs de LRUN vont sortir Mayar Exchange et c'est ce qui va propulser la finance décentralisée sur la blockchain LRUN. Alors, comment ça va se passer concrètement ? C'est qu'ils vont rajouter et ils ont fait une mise à jour du réseau pour prendre en charge les smart contracts sur la blockchain LRUN, ce qui va permettre à de nombreux développeurs de développer des applications sur la blockchain LRUN. Alors, il va y avoir différentes plateformes sur la finance décentralisée LRUN. Nous avons donc Mayar.exchange qui va être un swap de tokens et ces swaps, en fait, va prendre en charge la norme ESDT de LRUN. Qu'est-ce que c'est que cette norme ? Eh bien, c'est tout simplement la même norme que les tokens ERC20 sur la blockchain Ethereum. Donc, nous allons pouvoir avoir des tokens comme des stable coins ou des crypto-monnaies et c'est super intéressant parce que nous allons avoir la fluidité du réseau LRUN, la rapidité et aussi, nous allons avoir les frais de transaction qui seront beaucoup plus faibles. Nous allons aussi avoir des synthétiques, des tokens qui vont représenter des actions. Nous allons avoir aussi un launchpad qui s'appelle Mayar.launchpad qui va permettre de lancer, de propulser des projets sur la finance décentralisée LRUN. Et donc, dans ce Mayar.launchpad, nous allons avoir un token de gouvernance qui va s'appeler le MPAD. Et ce MPAD sera distribué aux détenteurs des jetons e-gold. Nous allons aussi avoir un token qui sera distribué à la communauté de la plateforme Mayar.exchange qui fait beaucoup de bruit en ce moment, qui s'appelle le MEX. Alors, cette distribution de ce token, nous allons avoir beaucoup de détails dans différents articles de blog dont je ne détaillerai pas dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la distribution des jetons MEX, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Je tiens à préciser que c'est un article de journal du coin. Je vous mettrai aussi les articles de blog du blog officiel de LRUN dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez tout dans un seul et même endroit. Nous allons aussi avoir un bridge, c'est ce qu'on appelle un pont, qui va nous permettre d'échanger des tokens de la blockchain Ethereum et les transférer vers la blockchain LRUN. Il y a aussi une autre innovation sur la blockchain LRUN, c'est que nous allons avoir aussi les NFT, les No Fungible Tokens, dont j'en ai fait une vidéo sur le réseau Ethereum, sur qu'est-ce que c'est que les NFT, etc. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet. Et ils vont aussi intégrer les SFT, les Semi Fungible Tokens. Alors, qu'est-ce que c'est que les Semi Fungible Tokens ? Il y aura moins de fongibilité par rapport aux NFT, tout simplement. Mais ça sera globalement à peu près la même chose. Je tiens à remercier la communauté francophone LRUN et toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation et la compréhension de ce projet et de ce script. Car personnellement, au début, je n'y comprenais rien à LRUN. Et donc, avec des traductions, avec des personnes qui m'ont aidé, etc., j'ai pu comprendre, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, car j'ai pu comprendre vraiment comment et qu'est-ce que c'est LRUN. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc n'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir visionné. Du moment, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao !